Ce sont les premiers touristes chinois arrivés en Thaïlande par un vol direct depuis trois ans. Ils sont 200 et c'est un grand moment pour eux maintenant que le régime chinois a mis fin au contrôle strict aux frontières dues au Covid qui empêchait en grande partie ses citoyens de voyager à l'étranger depuis le début de la pandémie. La réouverture de la Chine dimanche 8 janvier a donné lieu à des scènes de l'IS dans les aéroports et lundi 9 janvier, la bourse chinoise s'est renforcée tout comme sa monnaie, le yuan. Et ce, alors que son économie connaît sa plus faible croissance depuis près d'un demi-siècle. Écoutons l'un des touristes. Nous sommes très excités de revenir en Thaïlande. Cela fait déjà trois ans que nous attendons. Avant le début du Covid, nous venions ici chaque année. Et cette fois, j'emmène ma famille pour visiter. De longues files d'attente se sont formées à Pékin alors que les gens attendent avec impatience de renouveler leur passeport. Le régime dit qu'il s'attend à ce que les gens fassent 2 milliards de voyages cette saison. Mais en ces premiers jours de réouverture, ce n'est qu'un filet d'eau, pas un déluge. Pas encore. Flight Data montre que dimanche, il y avait 245 vols internationaux en provenance et à destination de la Chine. Le même jour, en 2019, il y en avait plus de 2500. Aussi, plusieurs pays restent prudents sur la manière de traiter les voyageurs chinois entrant. L'Organisation mondiale de la santé a accusé le gouvernement chinois de sous-déclarer l'épidémie de Covid en cours à l'intérieur de ses frontières, qui submergent ses hôpitaux et ses crématoriums, tandis que Pékin en minimise la gravité. De nombreux pays ont imposé des tests Covid négatifs obligatoires aux voyageurs en provenance de Chine, tout comme le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, l'Espagne et d'autres pays. Taïwan a déclaré lundi que près de 20% des arrivées récentes en provenance de Chine avaient été testées positives.